Générique ... Édition spéciale sur l'annulation de la fête des Lumières, les explications de Gérard Collomb, les réactions des Lyonnais, l'impact économique et la question de l'armement de la police municipale qui s'invite dans le débat. ... Oui, bien sûr que c'est un crève-cœur pour nous. C'est la plus grande, la plus belle des fêtes lyonnaises, celle qui correspond à l'âme de notre ville. Et donc, l'annulé pour nous, c'est un vrai crève-cœur. L'édition 2015 de la fête des Lumières a annulé. La décision a été annoncée aujourd'hui par le maire de Lyon. Seuls les luminiens du 8 décembre seront maintenus. Dans les semaines qui viennent, 200 000 luminiens vont être distribués dans les écoles, vendus aux Lyonnais, de manière à ce que, le 8 décembre, nous ayons l'ensemble de la ville de Lyon qui soit illuminée. Sur les quais de Saône, sur la colline de Fourvière, nous allons garder l'œuvre que nous voulions exposer. Les regards, les prénoms des victimes défileront tout au cours de la soirée. De son côté, le préfet a salué cette décision d'annulation de la fête. Il n'y avait qu'une concentration de foules qui pouvaient, déjà en tant que telle, présenter des risques et a fortiori dans un contexte où des rumeurs, des bruits, des pétards qui partent peuvent créer des effets de panique. C'est de la sagesse, c'est de la sagesse, de l'intelligence. L'État sera aux côtés du maire pour que sa décision, son choix, son orientation, qui nous va bien, qui va bien au gouvernement. J'avais le ministre de l'Intérieur, son cabinet, le cabinet et le Premier ministre ont été étroitement tenus informés. Ce choix de sagesse sera accompagné par les services de sécurité pour que cette journée du 8 soit une journée réussie. A noter enfin que le programme de la fête des Lumières, tel qu'il était conçu cette année, est reporté à l'identique sur l'année prochaine. La fête des Lumières, officiellement annulée, et donc les Lyonnais ont réagi cet après-midi, la plupart partagés entre compréhension et déception. Je comprends pour les normes de sécurité, parce que c'est vrai qu'un massacre est très facile à faire, mais d'un autre côté, on se plie aux exigences de ces intégristes. C'est une bonne chose parce que je pense que ces fêtes sont très difficiles à sécuriser. Je voulais la faire cette année. Oui, je suis un peu déçu. Ce n'est pas une annulation de la fête des Lumières, c'est une résurrection du 8 décembre. Moi, j'aime mieux la résurrection que l'annulation, donc ça me va très bien. C'est vraiment un hommage de céder à la panique, mais en même temps, je pense qu'en termes de sécurité, la place des terreaux, c'est très difficile à sécuriser, vu le système actuel, ou alors il faudrait arrêter un certain nombre de manifestations. De toute façon, c'est reporté, donc non, je ne suis pas forcément déçu. Après, on fera notre fête des Lumières aussi à nous, et puis voilà. L'annulation de la fête des Lumières pose bien sûr la question de l'impact économique. Pour les professionnels du tourisme, c'est un coup dur. C'est une catastrophe financière. Vous imaginez bien qu'une manifestation de cette importance, à un mois de la fin de l'année, les résultats vont s'en ressentir. Moi, je l'ai déjà annoncé publiquement. C'est 15% de nos résultats qui disparaissent. Donc, les restaurateurs, on avait tous mis en place nos budgets annuels et on ne rétablit pas un budget comme ça à trois semaines de la fin de l'année. Certains pourront peut-être faire jouer leurs assurances, mais ce ne sera pas le cas pour tous. Les assurances, elles existent certainement pour les organisateurs et pour les agences de voyage. Après, en matière de dépôts et de garanties qu'on prend auprès de nos clients, chaque hôtelier verra en fonction des dépôts et ses conditions générales de vente qu'il a dans son établissement, il y a un côté exceptionnel, donc tout est appréciable. Mais bon, il y a des textes là-dessus et je pense que chaque hôtel fera en âme et conscience. La menace terroriste relance aussi le débat sur l'armement de la police municipale à Lyon. Jusqu'à présent, la mairie y était opposée, mais elle se dit aujourd'hui prête à revoir sa position comme nous l'a confirmé loin à la sécurité en sortant de la conférence de presse. Ça va faire partie des discussions qui vont s'ouvrir dans l'après-vendredi 13. La menace évoluant, nous nous disons et le maire se dit que nous allons réouvrir la discussion, la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris de décision en ce sens. Mais en tout cas, il est légitime que nous réfléchissions car le cadre dans lequel nous avons réfléchi jusqu'à maintenant n'est plus exactement le même. Rappelons qu'en juin dernier, les policiers municipaux de Lyon avaient manifesté bruyamment devant l'hôtel de ville justement pour réclamer leur armement. Les festivités du Beaujolais Nouveau ont quant à elles bien eu lieu. Hier soir, ils étaient un peu plus d'un millier au terreau pour assister à la mise en perse du millésime 2015. Une soirée de déblocage qui avait cette année une dimension particulière. Les mots égalité, fraternité ont du sens et ont encore plus de sens à travers les manifestations qu'on a voulu maintenir. C'est pour ça qu'on était là aussi ce soir, c'est pour montrer un autre visage et sortir de ce terreur et montrer un autre visage surtout. Si tout s'était venu goûter en avant-première, le primeur qui selon les amateurs est cette année exceptionnelle. Être présent au terreau hier soir, ce n'était pas seulement faire la fête. On vit, simplement on vit. Et on montre à un peu tout le monde entier que la vie continue malgré tout. Quand on se retrouve et qu'on sait qu'on n'a pas peur tous ensemble d'une potentielle menace, il y a une forme de résistance là-dedans. Les festivités du Beaujolais Nouveau continueront ce soir au terreau jusqu'à 22h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501